hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette sixième vidéo dédiée à rabbitmq n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne mettre des pouces bleus en parler autour de vous alors aujourd'hui on va s'intéresser à quelque chose de plus théorique mais de l'ordre du concept c'est à dire le protocole un des principaux protocoles de rabbitmq le lime cup et donc on a déjà vu un petit peu précédemment sa signification et c'est quelques éléments de caractéristiques mais on va revenir à concrètement son application au niveau de rabbitmq avec notamment les différents types d'exchange donc qui sont des points très très important alors quelques rappels sur le protocole rabbitmq le pardon le protocole à mqp en donc en 09 1 à savoir donc on en parlait jusqu'ici le principe assez simple global des brokers de type message qu'on connaît on a un principe avec des publishers des publics quoi des des applicatifs qui publie des messages dans des brokers et ses brokers fournissent les messages à des consumers son application directe où sa traduction en mode amqp qu'est ce que ça donne ça donne on a bien notre nos publishers nos consumers mais au milieu sa traduction ça donne donc au niveau des brokers deux types d'éléments principaux les exchange et les qu'on a un petit peu parlé jusqu'ici on a vu ce que c'était ce que ça représentait les change son but c'est quoi c'est de distribuer les messages au niveau des que et de créer l'entrée de la connexion vers les publishers et les que leurs buts elles sont donc d'être consommé par les consumers grâce à une sorte de quoi une souscription tout simplement au niveau de chacune des que derrière on a vu également le principe de binding le binding donc quand on parle de binding on situe entre les deux entre l'exchange et la queue c'est la connexion entre un exchange avec une ou des que donc le binding c'est vraiment cet aspect là c'est d'activer la connexion entre un échange et une ou plusieurs que ensuite on a le routing le routing lui c'est au niveau des messages que ça se passe c'est à dire que nos messages arrive et suivant certaines caractéristiques certaines on va dire metadata d'une manière générale eh bien on va définir des règles de distribution qui va faire que les que montées au niveau de ces échanges vont permettre de route et les messages dans une ou une queue ou une autre que suivant les données contenues dans les messages on va considérer qu'un message est acquitté et délivré dès lors qu'il est acquitté donc on entend par quoi basse est tout simplement le fait que le consumer va l'avoir consumé ou en tout cas il existe plusieurs paramètres pour définir cet acquittement on reviendra sûrement dessus et derrière on va considérer que dès lors que le message est acquitté il est supprimé de la queue dans habitant que globalement on va dire si ce n'est dans un mode très particulier on a donc c'est une des principales différences notamment de kafka on a différents comportements donc sur sur les messages qui sont non routés c'est à dire que si on n'a pas de règles qui s'appliquent pour que les messages soit soit envoyé dans une queue et bien à ce moment là on va considérer que les messages sont non routés et dans ce cas là soit on peut les supprimer complètement soit on peut les retourner aux publishers avec éventuellement un message et c'est les règles de routing sont définis par les applicatifs c'est à dire que c'est à ce niveau là au niveau du coin au niveau des développements d'applicatifs donc publishers consumers que l'on va pouvoir définir les éléments de routing qui vont être qui vont être mis en place derrière on va parler également d'entités au sens du protocole amqp donc ces entités qu'est ce que sont les entités donc c'est on entend par entités les que l'on entend les exxon j'ai également et les binding donc ce sont des éléments des entités alors qu'est ce qu'un exchange qu'elle qui le caractérise en gros on va retenir quatre éléments principaux de l'exchange bien sûr il ya un nom cet exchange on faire un petit peu plus tard il ya la notion de durabilité qui n'existe pas que pour l'exchange mais également pour les q donc la durabilité c'est quoi c'est le principe que dès lors que l'on restart par exemple on perd une machine on redémarre rapid mq on redébarque tout simplement rapid mq est ce que le cet exchange va être durable dans le temps est ce que le fait de redémarrer fait que malgré tout on va le conserver ou non donc ça c'est ce qu'on a intégré on définit comme la durabilité ensuite on à l'auto des lettres c'est le fait également que l'on va supprimer les que sur sur le restart également il ya une petite erreur petite coquille est ce que c'est c'est que vont être pardon que je dis pas de bêtises oui donc est ce que ah est ce que le pardon est ce que je vais revenir est ce que donc cette chaîne va s'auto déléter sur suppression des que c'est à dire que si on n'a plus de que présente sur cette équipe exchange est ce que celui-ci va disparaître ou non et puis on a les arguments donc là c'est spécifique à des plugins c'est à dire c'est des éléments qu'on va définir au niveau de l'exchange et qui vont pouvoir utiliser est utilisée par différents plugins alors les caractéristiques d'une queue donc on a vu les exchange on situe vraiment au niveau du broker et ensuite on a la queue donc la queue ou bien sûr elle a un nom elle a aussi la durabilité comme on l'a vu donc conserver ses restarts tout le nom elle peut être exclusive donc est ce qu'elle accepte une ou plusieurs connexions et si elle ne dispose plus de connexion elle peut très bien être supprimé ensuite donc ça c'est le caractère exclusif ensuite on a l'auto dilette également donc là ça veut dire que si on active l'auto dilette si on n'a pas au moins un consumer sur cette queue avec supprimer sinon et puis on a les arguments toujours même principe on va voir on va pouvoir les utiliser pour les pour les plugins par exemple pour définir un ttl sur les les messages etc alors on va noter cinq principaux exchange le default le direct fan out le topic et le leader les leaders donc si on prend le default exchange c'est celui qui est par défaut qui est utilisable de rabbitmq si on ne fait strictement rien et qu'on fait simplement que d'envoyer des messages dedans on va dire donc il n'a pas de nom déjà il est prédéclare comme je vous le disais donc il n'y a rien à faire de particulier il est automatique automatique donc au sens où le nom de queue eh bien va correspondre au à la routine qui qui elle va correspondre à l'utilisation de l'exchange default ça veut dire que derrière on n'a pas besoin de créer de queue en affectant un nom etc quoi de routine qui pardon c'est que la routine qui va être automatiquement créée à partir du nom de la queue donc ça ça va être totalement transparent on va pas avoir besoin de le faire dans les applicatifs le donc c'est le plus simple montage direct entre une queue et un exchange c'est à dire que c'est quelque chose on ne touche pas et voilà directement c'est fonctionnel ça c'est le default exchange on a le direct exchange lui donc c'est le plus simple des on va dire des simples quoi des désélaborés on va dire plutôt c'est le routine basé uniquement sur la routine qui oui son principe c'est voilà c'est d'utiliser la routine qui donc quelque chose d'assez assez trivial la queue est ajoutée donc un petit e à l'exchange avec une routine qui associé donc voilà son principe et il est très pratique pour ce qu'elle est des applications c'est à dire qu'on va voir un exchange une queue que l'on va associer à cette exchange qu'on va binder et derrière on va pouvoir y connecter en tout cas souscrire à faire souscrire un à plusieurs consumers l'avantage c'est que les messages arrivent au fur et à mesure donc dans un ordre certain et derrière et bien si on veut faire ce qu'elle est un applicatif donc on va pouvoir consommer les messages donc soit un 1 pour eux si on a un seul un seul consumer soit sinon en fonction des consumers ben voilà on va pouvoir faire un petit peu du run robin et pouvoir ce qu'elle est du coup et consommer des messages au fur et à mesure donc c'est très très utilisé dans ce sens là par sa simplicité simplicité et ça permet de ce qu'il est d'apporter vraiment une qualité de scalabilité assez intéressante avec une forte simplicité et attention le lot de balancing se fait sur le consumer est pas sur la queue c'est à dire que c'est pas au niveau de la queue qu'on va définir comment on va l'autre balancer les messages c'est vraiment les consumers qui vont le faire donc si on consomme plus vite sur un consumer et moins vite sur l'autre ça va avoir des effets et c'est le fan out exchange donc fan out c'est l'éventail en anglais donc son but lui ça va être donc de route et sur toutes les que intégralement donc pas besoin de routine qui c'est à dire que on a un exchange on a différents différentes que et bien on va l'envoyer sur toutes les que c'est une sorte de broadcast de messages finalement et ça ça va être pratique quand on va avoir on va vouloir avoir différents envoyés à différentes quoi la même information à différentes services on pourrait le comparer un petit peu adulte et l'udp par exemple c'est à dire que tout le monde va pouvoir quoi tout un tas de services vont pouvoir utiliser les mêmes messages pour faire des actions qui peuvent être différentes envoyer un mail passer une commande envoyer une facture etc ensuite on a l'autre type d'exchange le l'exchange de type topique donc le l'exchange du type topique lui c'est quoi alors c'est le un petit peu un des plus élaborés puisqu'il va utiliser à la fois la routine qui est également un pattern de queue donc là on a vraiment quelque chose qui va permettre de faire des croisements assez complexe et intéressant donc ça se définit bien sûr ce pattern de que au niveau de l'exchange on va pouvoir utiliser des white card etc il est utile pour voilà des patterns complexe on va pouvoir vraiment gérer une multitude de cas dans ces cas de figure assez souvent c'est utilisé notamment quand on va vouloir définir des que par localisation etc ça va être très très pratique pour le coup enfin on a le leader exchange donc là compte son nom un petit peu l'indique on va pas utiliser de routine qui et on va se baser uniquement sur des leaders qui sont insérés à insérer au niveau des messages et on va pouvoir utiliser derrière ce qu'on appelle donc le x match binding et ce x match va permettre de définir des conditions à partir de leader donc de métadatas et d'indiquer que voilà soit on va faire des conditions il faut que toutes les conditions soient réunis pour envoyer dans une queue donnée ou que seulement certaines conditions soient réunies donc on a le hall et le m voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur gaz qui